C'est magnifique. C'est des choses que je ne me serais pas attendu il y a trois ans quand j'ai décidé de m'installer. Pour l'instant tout se passe comme dans un rêve alors on profite d'un max et quand ça ira moins bien on se souviendra des bons souvenirs jusqu'à ce que ça revienne. Moi j'ai commencé avec un nom mais sans être un fils d'entraîneur. Je connaissais beaucoup de monde mais j'ai commencé en galérant. Pendant trois ans j'ai gagné trois courses, une par an en moyenne. On se pose beaucoup de questions. Il y a un moment où j'étais persuadé que ça venait de moi et je pense toujours que ça venait de moi. Mais bon je ne courais pas non plus des bons chevaux, ce n'était pas évident. Alors ça va que j'étais chez Guy Verva à ce moment-là. Lui me disait tout le temps t'occupe pas d'aujourd'hui, regarde dans 20 ans. Et au final au jour d'aujourd'hui c'est que dix ans après mais je galère moins que certains qui ne galéraient pas au début. Donc je n'ai pas de regrets. Mais c'est sûr que quand j'étais jeune je me suis posé beaucoup de fois la question d'arrêter. Alors que au final j'étais juste apprenti à monter des chevaux. Donc si on en gagne ou qu'on n'en gagne pas, ça ne va pas nous changer grand chose à notre vie dans 20 ans. Je ne voulais pas m'installer sur le coup, je voulais retrouver une place en tant que premier garçon après chez Bruno pour voir autre chose avant de m'installer. Je n'ai pas trouvé ce qui me correspondait, ce que je recherchais. Du coup sur un coup de tête j'ai dit bon allez je commence et c'est parti un peu bêtement. On prend son téléphone, on appelle des propriétaires, il y en a dix qui disent non et puis il y en a un qui dit oui. Et puis avec un peu de chance il m'en avait mis deux, c'était M. Bragato au tout début. Donc j'avais que deux poulains à débourrer. Après j'en ai acheté un au ventre pas très cher. Et puis après on réessaye des chevaux à droite à gauche que de la récup. Et j'ai eu de la chance d'avoir des bonnes récup justement. Et puis dans les chevaux M. Bragato j'ai eu j'imagine la première année. Ça m'a permis d'aller courir déjà des groupes, même pas après un an d'installation. Donc c'était déjà magique. Il est arrivé ici au mois de septembre ou octobre, enfin l'automne. Et du coup quand il est arrivé là, je lui ai donné un coup de main pour débourrer les poulains. Et pour atteler les premiers poulains. Et puis pour qu'ils s'installent, pour qu'ils se lancent comme il était tout seul. Je venais dès que j'avais un peu de temps. Et puis c'est parti comme ça. Et puis en revenant au mois d'avril, il me dit est-ce que celle-là elle te plaît, elle t'intéresse ? Je dis bah ouais, elle va plutôt bien. Et puis il lui dit bah si tu veux, quand t'auras tes couleurs, je t'en donne un petit bout. Et ça devait être le jour de mon anniversaire ou le lendemain ou la veille, je sais plus trop. Mais enfin c'était un beau cadeau. C'est un petit bout d'Apinés Célis en fait. C'est un petit bout d'Apinés Célis. Donc on commence bien. Tu sais que c'est pas tout le temps comme ça quoi ? Non, pas vraiment non. C'est un beau cadeau et j'ai la chance qu'elle soit bonne en plus. Donc on passe des bons moments, tous entre amis, c'est partagé. Donc c'est d'autant plus sympathique. Elle aura du mal à revenir sur Apinés Célis qui a fait la différence maintenant. Apinés Célis qui va confirmer sa victoire de l'autre jour. Apinés Célis qui va s'imposer. Le métier c'est de vivre des émotions et quand on peut les partager c'est encore mieux. Donc Quentin lui il a un tout petit bout d'Apinés, c'est ses couleurs, mais il l'a pas volé. Il m'avait donné un bon coup de main l'hiver dernier quand j'étais tout seul et que j'avais pas encore d'apprenti. Donc je voulais le remercier comme ça. Au final je pensais pas qu'elle était si bonne et j'en suis encore plus heureux maintenant. Donc non non, c'est ça. Souvent il y a des victoires, toutes les victoires sont belles, mais quand c'est avec des amis ou la famille, c'est différent. C'est pas forcément des grandes courses des fois, mais c'est autant d'émotions et c'est ça qui est beau chez nous. Et Ralendia qui a pris le meilleur mais qui doit résister maintenant à Apinés-Ellis qui se relance bien à l'extérieur. C'est pointu au passage du poteau entre numéro 8 et Ralendia et numéro 11 Apinés-Ellis. Il était brouille, c'est lui qui gère tout, je lui fais confiance, il me fait confiance. Et puis il n'y a pas de tabouille où je lui fais entièrement confiance, il gère tout tout seul ou avec son équipe. Moi je suis le porte-drapeau de tout ça, mais c'est lui qui gère tout et je pense pas être chiant. Je suis très têtu, très têtu souvent, des fois c'est bien, des fois c'est pas bien. Je me remets souvent en question, un peu trop des fois je pense. Parce que quand ça va bien, faut pas trop se poser de questions. Mais bon, je m'en pose quand même, c'est pareil, je pense que c'est plus un défaut. Après je sais pas, c'est pas facile de se juger soi-même. Mais je sais que j'ai un peu un caractère de con. Mais bon, on prend avec les défauts et les qualités. J'ai 25 ans, si je me plains d'être deuxième d'un groupe 1, j'ai rien compris à la vie. C'est sûr, c'est un peu rageant sur le coup, mais on pouvait être que heureux. Alexis était troisième en plus. Non, non, pour nous c'était magnifique. Ça fait un an que j'ai mes couleurs, à peu près. On tombe sur des cheveux comme ça, on peut pas être déçu de cette performance-là. En plus, Hera, Landia, sa copine de Paddock est troisième sur la même ligne. Donc c'est que du bonheur. Depuis qu'elles sont pouliches, elles sont ensemble. Donc ouais, c'est une belle histoire. Elles avaient été première et deuxième à Vincennes, battues à la photo. Il y avait un poil de barbichette qui les séparait. Donc elles sont restées là, elles ont monté les marches toutes les deux ensemble. et elles ont été deux et troisièmes d'un groupin. Donc c'est des belles histoires. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ça aurait été gratifiant, j'aurais été heureux qu'ils partagent ça avec nous. Après, si mon père serait là, tout se serait pas passé pareil. Je pense que j'aurais travaillé avec lui, donc je me serais peut-être pas installé. Tout aurait été différent. Maintenant, c'est un petit peu ma force, je pense. Ça m'a forgé le caractère de bonheur et ça endurcit. Donc c'est pas facile. Chaque fois qu'on gagne une belle course ou qu'on court des belles courses, je pense à lui et j'aurais aimé que ce soit là maintenant. On fait 100 et j'espère qu'il nous regarde d'où il est. Ensuite, c'est parti. C'est parti. C'est parti. – Sous-titrage FR 2021